et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du guide de Falstad post rework alors vous allez vous dire purée il était temps mal gênir ça fait un moment quand même alors oui il est vrai mais au final j'ai très bien fait puisque je l'avais senti qu'il allait avoir des changements sur Falstad le rework est d'excellente facture un Falstad c'est l'un des guides où j'étais le plus fier parce que c'est celui qui a le plus duré dans le temps mais il y a un moment donné il fallait bien que ça s'arrête Falstad du coup personnage extrêmement intéressant c'est un assassin auto attaque donc un assassin distance mais il a la particularité on va commencer direct on perd pas de temps la grande particularité de Falstad et pourquoi il est très apprécié c'est sa monture et oui il n'a pas de monture Falstad monture classique puisque c'est un global donc cette capacité à pouvoir décaler d'un point à un point B très rapidement instantanément hop je me retrouve sur la lane et du coup je peux avoir un impact qu'on appelle global puisque je peux menacer tout simplement sur la carte alors je vais pas expliquer un petit peu comment je vais revenir un petit peu sur certains points du global de Falstad mais globalement comment voir comment mettre en place les globaux ce sera dans des games de démonstration de Falstad et même si potentiellement je vous invite à voir les anciennes vidéos c'est pas parce que le personnage a été reward que la manière de gang de Falstad a totalement changé donc faut pas hésiter à aller voir les autres et puis faut pas regarder faut pas hésiter à regarder des tables noires regarder des games de des games compétitifs et autres puisque le global de Falstad peut s'utiliser de plusieurs manières j'y reviendrai après quand même je vais expliquer deux trois trucs mais pour plus de détails voilà les vidéos de démonstration on a du coup pour commencer Falstad son passif c'est de comme il n'a pas de monture son passif c'est de la vitesse de déplacement augmente la vitesse déplacement de 15% si aucun dégâts n'est suivi pendant six secondes ça c'est très intéressant attention parce que c'est tant que vous ne prenez pas de dégâts si vous prenez des dégâts enfin ça veut dire que vous pouvez infliger des dégâts et toujours bénéficier de cette mouvement de speed donc ça c'est très intéressant par contre si vous prenez le moindre type de dégâts vous perdez votre bonus de vitesse de déplacement commençons maintenant par attaquer les compétences vraiment actives de Falstad et commençons par le marteau boomerang 60 de coups en mana donc c'est un petit peu cher temps de recharge 10 secondes dans sa marteau qui revient Farfallstad il inflige 175 points de dégâts et ralentit alors c'est les valeurs niveau 20 bien sûr points de dégâts et ralentit les ennemis touchés de 25% pendant deux secondes réactivé fait exploser le marteau ce qui inflige 208 points de dégâts aux ennemis proches alors ça c'est le marteau boomerang l'ancien niveau 7 le boomerang qui a été mis de base sachant en version nerf sachant que les 175 de dégâts c'est sur l'allée vous avez le retour aussi donc ça remet une potentiellement si vous avez touché avec l'allée ça met une seconde de slow et que le retour ça remettra deux secondes de slow donc ça peut monter à trois secondes de slow et vous avez ensuite l'explosion donc vous faites péter faites péter vous voyez 208 de dégâts donc c'est quand même pas dégueulasse c'est c'est bien pour waveclear faut pas l'oublier un le a pour waveclear bah c'est quand même pas d c'est votre principal outil de waveclear voyez bon alors le problème c'est que même niveau 20 là ça suffit pas à finir les sbires mais on y reviendra justement sur d'autres sur d'autres d'autres spells alors donc le marteau boomerang l'outil très important le paratonnerre c'est un spell c'est un des spells les plus débiles à jouer et c'est un bon complément quand vous êtes en train de mettre des auto attaques ou vos sorts puisque le z c'est directement ciblé vous n'avez rien à faire vous pouvez être loin tant que vous êtes dans la zone du cercle bleu et bien vous faites des dégâts donc 60 de coups en mana, 13 secondes de temps de recharge, inflige 235 points de dégâts un ennemi puis 164 points de dégâts supplémentaires par seconde pendant 4 secondes donc ce qui est intéressant c'est que le premier z fait plus mal que les autres le premier tic de z fait plus mal ça c'est un petit détail mais c'est toujours intéressant et comme vous l'avez vu l'explosion du marteau boomerang a une aire d'effet à une hitbox plus grande que celle du A de base donc ça c'est vachement important celle du A de base est pas très large je vais essayer de vous montrer par exemple là si je fais ça vous voyez je touche pas et avec l'explosion je peux faire péter à côté ça va toucher et comme vous venez de le voir j'ai lancé par là j'ai profité de ma vitesse de déplacement pour ramener même si j'ai raté mon allée vous avez potentiellement raté votre allée avec le retour vous voyez vous pouvez essayer de rediriger le Q là ça a pas marché l'explosion elle aurait touché mais du coup c'est intéressant il faut bien penser que c'est un boomerang donc en fonction de l'endroit où vous vous trouvez au moment où il revient ça va changer ça peut potentiellement perturber la formation vous voyez je me mets là hop et du coup je touche les deux j'ai pas fait péter d'ailleurs il faut faire péter mais c'est juste pour vous montrer l'animation prenez le réflexe de réappuyer sur le A pour bien faire tout exploser vous voyez hop là je vais le faire bien il y a eu l'explosion et le retour voilà ce genre de choses du coup on a ensuite le tonneau qui est l'outil défensif de Falstad c'est le dash c'est celui qui vous voyez vous permet de vous replacer 13 secondes de temps de recharge 70 de coup en mana donc c'est votre sort de base qui coûte le plus cher en mana propulse vers la zone ciblée qu'on fait un bouclier de 375 points pendant 3 secondes donc vous pouvez très souvent ce talent faut pas faire n'importe quoi je vois énormément de Falstad utiliser leur E n'importe comment le E il doit être utilisé pour échapper justement au contrôle ennemi là par exemple s'il n'y a que Arthas en face qui a un contrôle le E doit me servir à esquiver le route en fait tout simplement attention vous pouvez vous faire annuler vu que c'est qu'un dash vous pouvez vous faire annuler votre E avec Falstad donc très attention et ça passe les murs donc vous pouvez vous en servir pour traverser des murs et vous comme vous venez de le voir ça traverse même les murs assez large mais même principe qu'à Nubarak le E de Falstad si par exemple je me mets là sur le papier ce mur qui est court vous voyez je peux le traverser mais si je le fais on va enlever les temps de recharge si je le fais par exemple sur ce mur là qui est un peu plus large bon là en vrai c'est un plus simple qu'à Nubarak parce que là qu'à Nubarak normalement je rate mais vous voyez bon là je suis encore voilà si vous le faites un petit peu trop loin vous pouvez vous rater donc il faut faire gaffe il faut bien se rapprocher et honnêtement je trouve qu'il y a un peu trop de marge d'erreur là pour le coup parce que ça devrait pas être normal que ça passe ici mais bon voilà pour faire attention avec Falstad il y a moyen de se louper mais comme vous venez de le voir c'est plus facile en fait qu'à Nubarak je pensais que c'était pareil qu'à Nubarak mais non 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 c'est plus facile qu'à Nubarak du coup on a comme talent attaquons les talents maintenant mais ouais le E ça peut vous permettre étant donné que ça me donne un shield ça peut vous permettre un petit peu à l'image d'une vala qui va E pour infliger des dégâts ça peut vous servir à tuer potentiellement à mieux prendre le 1 verre maintenant attention si vous mettez un E in sur lui potentiellement vous mourrez donc faire attention je peux pas vous dire vraiment l'utilisation l'idéal c'est E diagonale plutôt par exemple là je suis à cartas blablabla je fais ça bon là ça aurait pu donner l'impression que c'est un peu un E in puisque ça basait par là mais par exemple là vous voyez plutôt le E en diagonale après s'il est en train de fuir et qu'il a 2 PV bien sûr vous pouvez E in mais attention le E c'est votre escape avant tout donc il faut faire attention mais en 1v1 pur c'est vrai que comme ça donne un bouclier c'est ce qui peut faire la différence bien entendu et Falstad est quand même un dueliste qui est loin d'être c'est pas le meilleur mais il est loin d'être dégueulasse et il a de très bonnes forces donc je vais juste avant d'attaquer les talents refaire un point sur le global parce que sinon je pense que je vais oublier le truc très important avec le global de Falstad c'est que Falstad je vois beaucoup 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 de Falstad utiliser leur global pour retourner sur leur lane ça peut être le cas s'il y a vraiment genre 3 vagues d'XP etc là ok ouais si vous voulez vraiment pas les louper d'accord mais le global normalement c'est pas là oh j'ai back mince vite il faut que je retourne top blablabla oh je vais y aller non le global c'est avant tout pouvoir servir votre équipe c'est à dire que par exemple imaginons le boss c'est un objectif sur la carte je reviens sur ma lane normalement et pendant que mon équipe et l'équipe ennemie sont en train de faire le déplacement vers l'objectif moi je peux prendre une vague supplémentaire en fait je peux faire une vague supplémentaire je peux faire une vague supplémentaire et là par exemple Arthas reste top et bah du coup hop je rejoins mon équipe très vite le global un personnage qui appuie son global mais qui joue comme s'il avait son global c'est de la merde votre global il doit servir 90% du temps à ce genre de choses ou potentiellement à ganquer imaginons que là le Arthas il est en 1v1 contre un gars je sais où est l'adversaire bon bah oui on va tenter le kill on va tenter le gank mais Falstad le global je vois souvent les gens l'utiliser n'importe comment le perso le perso il doit avoir enfin éviter d'utiliser votre global pour retourner sur une ligne parce que ça veut dire que s'il y a un objectif vous n'aurez pas votre mount donc vous ne serez pas un global donc ça sert à ça en fait vous pouvez récupérer l'expérience pendant que toute l'équipe ennemie elle doit aller vers l'objectif à pied donc vous avez un avantage énorme là dessus donc ça c'est très très important niveau des talents on va commencer par le vol régulier qui malgré les nerfs reste le numéro 1 on va dire indémodable indéboulonnable puisque le vol régulier c'est quoi c'est tout simplement l'ancien tireur d'élite vétéran de Falstad 45 secondes de temps de recharge vol régulier augmente la vitesse d'attaque de 40% et confère vent arrière pendant 4 secondes donc même si vous prenez des dégâts vous avez quand même votre vent arrière tuer des serviteurs augmente les dégâts des attaques de base de 0,2 points tuer des héros augmente les dégâts des attaques de base de 0,5 points pas de plafond donc vous pouvez augmenter énormément vos dégâts donc ça c'est vraiment très 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 cool et en plus de ça l'activable qui vous permet de mieux 1v1 vous permet de mieux taper des structures et autres donc faire un camp plus vite etc 45 secondes de cédé en plus c'est pas ridicule ça dure 4 secondes donc c'est un sacré boost donc vol régulier très très intéressant ensuite on a la tempête grandissante généralement Falstad on emploie deux trucs par rapport à l'ancien Falstad ça n'a pas changé il y a toujours de l'hybridation possible mais globalement il y a 4 grands builds sur Falstad le build auto-attaque le build mage qu'on appelle mage mais ça reste un auto-attaqueur Falstad c'est juste que vous jouez un peu plus sur votre A le build hybride hybride auto-attaque plutôt d'ailleurs et enfin le build Z qui est un build complètement pour les débiles on va pas se mentir mais qui est quand même jouable malgré tout alors du coup le build A justement tempête grandissante c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle le build mage mais encore une fois Falstad c'est un auto-attaqueur donc vous devez beaucoup auto-attaque c'est ça l'intérêt après en build mage c'est à dire que vous êtes un peu plus libre un peu plus autonome tranquille mais tempête grandissante donc toucher des héros avec marteau boomerang monte ses dégâts de 0,5% et rend 6 points de mana donc c'est par touche donc ça peut marcher sur l'allée et le retour et ce qui est intéressant c'est que ça marche aussi sur l'explosion du boomerang pour gagner des stacks donc vous gagnez sur un boomerang vous pouvez potentiellement gagner 1,5% des dégâts supplémentaires une stack sur l'allée, une stack sur le retour, une stack sur l'explosion on va remontrer, vous voyez 3 stacks là donc je suis déjà à 1,5% de dégâts bonus donc ça c'est très intéressant bon là il se suicide du coup niveau 1 on a ensuite la conduite déshonorante et ça porte très bien son nom réduit le temps de recharge du paratonnerre de 2 secondes donc on passe de 13 à 12 secondes de temps de recharge à 11 secondes pardon après 3 frappes de paratonnerre, les prochaines frappes touchant des héros adverses augmentent les dégâts de 0,75% jusqu'à un maximum de 75% après 30 frappes successives, réduit encore le temps de recharge du paratonnerre de 2 secondes après 100 frappes successives, faire des victimes annule le temps de recharge du paratonnerre on va pas se mentir avoir les 100 frappes c'est quasi impossible ça va être très 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 long alors quel est l'intérêt d'un build Z par rapport aux autres c'est que le build Z est probablement l'un des mieux enfin en gros c'est que même si vous êtes le pire joueur du monde il y a moyen de faire des trucs mais c'est vraiment intéressant que en 1v1 donc c'est pas forcément dingue là où le build d'auto attaque et le build mash sont forts en 1v1 et forts sur le wave clear, sur tout en fait, sur tout le reste donc déjà avoir les 30 stacks pour avoir la réduction du temps de recharge c'est plus faisable déjà mais c'est pas si simple que ça mais alors la récompense finale et c'est très bien qu'elle soit quasi inaccessible parce que c'est quand même complètement débile donc c'est bien qu'à l'heure actuelle le build Z soit dans une posture un peu difficile parce que, on va pas se mentir, t'as deux autres builds qui sont beaucoup plus durs à jouer celui-là c'est le build retard tu veux un truc retard, ok mais ça va être moins intéressant que les autres donc à ce niveau-là c'est logique qu'il soit comme ça niveau 4 alors on a 3 talents défensifs c'est un palier défensif pour Falstad on va commencer par le marteau bienfaisant les auto attaques de Falstad rendent un montant de point de vie égal à 20% des dégâts infligés à la site principale très intéressant puisque vous allez souvent opérer un petit peu tranquille dans votre coin même si vous n'êtes pas vraiment un solo liner avec Falstad vous pouvez le prendre mais c'est pas dingue l'intérêt c'est plutôt justement d'aider le solo liner par exemple le solo liner est top vous, vous êtes mid vous prenez l'XP vous décalez potentiellement pour gank avec le solo liner pour tuer son vis-à-vis ou alors, quand le solo liner va aider son équipe vous, vous reprenez la midline tranquille puisque vous avez le global donc vous allez un peu jouer son rôle à certains moments donc ça, ça peut être intéressant donc le marteau bienfaisant ça vous permet de pouvoir vous remonter sans la présence du support ça vous permet d'être, que ce soit en PvE, en PvP même en 1v1, ça vous donne un petit peu de soin évidemment le marteau bienfaisant est plus intéressant sur un build auto attaque mais même par exemple sur un build mage moi je vais souvent considérer le marteau bienfaisant parce qu'encore une fois, ça vous permet de tranquillement tenir vous remonter en tapant des sbires le moment où on se dit, vous avez pris un mauvais trade, vous retournez chercher l'XP etc vous n'êtes pas inutile, vous allez pouvoir continuer à faire des trucs donc ensuite on a le courant ascendant qui est très intéressant augmente la portée de tonneau de 40% et le bouclier qui confère de 70% ce bouclier n'est plus limité dans le temps donc ça veut dire que vous avez un bouclier qui est permanent et bien honnêtement ce talent il est vraiment vraiment intéressant pour le coup il est très intéressant c'est juste que généralement, en fait ça dépend un petit peu de votre optique les deux sont très bien et honnêtement c'est plus une préférence de gameplay qu'autre chose mais contre une équipe qui peut facilement vous attraper c'est vrai que le bouclier permanent est quand même assez intéressant parce que vous pouvez du coup le stacker avant le fight et quand ça va fight, vous avez deux boucliers en fait parce que vous avez le bouclier qui est resté et le moment où vous allez le perdre vous avez de nouveau le E donc ça peut être très très intéressant le EO4 surtout en synergie avec le 16 on y reviendra ensuite vous avez le bouclier statique les frappes de paratonnerre qu'on fait à Falstad un bouclier égal à 4% de son maximum de points de vie ça c'est pas mal contre des persos du genre Tracer ou des trucs comme ça Zeratul j'allais dire ça dépend parce que Zeratul si dash out vous n'avez plus accès aux aides donc c'est moyen, donc vous perdez votre shield mais le bouclier statique peut être bien contre ce genre de persos pour pouvoir bien un V1 tranquillement puisque vous avez à chaque tic un bouclier vous allez pouvoir un peu agresser et autres donc c'est quand même pas loin, c'est quand même pas dégueulasse c'est quand même pas dégueulasse mais vraiment les 3 sont bien moi j'ai tendance à préférer le marteau bienfaisant donc d'ailleurs on va réinitialiser les talents j'aurais tendance à conseiller le marteau bienfaisant niveau 7 niveau 7 je vais commencer par le boomerang même si bien sûr je viens de montrer l'auto-attaque au 1 le boomerang est très très intéressant à l'heure actuelle puisque l'explosion de marteau boomerang inflige 100% de dégâts supplémentaires donc l'explosion qui inflige 208 points de dégâts et bien elle fait 100% de dégâts supplémentaires donc elle passe de 208 à 408 points de dégâts sachant qu'il faut compter l'aller et le retour c'est pas sexy en soi le Q-spell mais ça fait des bons dégâts l'explosion 100% de dégâts supplémentaires donc déjà rien que ça vous devez partir du principe que si vous faites plus mal sur le Q ça veut dire quoi ? ça veut dire que les sbires vous allez les détruire aussi là par exemple je vais le prendre vous voyez je tue quasiment la vague elle est quasiment détruite elle est quasiment détruite et là en plus il faut bien partir du principe que j'étais pas forcément dans le meilleur angle et je pouvais pas forcément auto-attaque donc c'est très intéressant à ce niveau là et c'est pas terminé toucher des héros adverses réduit leur armure anti-sorts de 15 points pendant 3 secondes quel est l'intérêt du réduction d'armure anti-sorts pendant 15 points ? ça fait que si vous faites péter direct sur l'aller et bien potentiellement votre Q-SPEL fera encore des dégâts supplémentaires 15% de dégâts supplémentaires sachant que comme le A a plus de portée si vous êtes là ça ce que je vais dire c'est plutôt en 1v1 que vraiment en team mais si vous êtes en 1v1 vous pouvez en fait augmenter si vous faites péter un peu avant que le Q touche vous allez augmenter les dégâts de votre allée et de votre retour mais ça c'est que en 1v1 parce que si vous êtes pas en 1v1 vous allez vouloir faire péter sur le plus de monde possible mais en 1v1 il y a cette optique là et en plus de ça ça augmente les dégâts de votre paratonnerre ça augmente aussi les dégâts de toute votre équipe 15% de puissance anti-sorts en plus enfin 15% d'armure anti-sorts en moins c'est à dire 15% de dégâts supplémentaires sur tous les dégâts magiques donc c'est très intéressant pour votre équipe c'est très très intéressant pour votre équipe ensuite on a en plus ce qui est bien c'est que c'est un talent qui revient assez vite donc il va pouvoir exploser et faire très très mal là vous voyez je fais du 202 sur la touche alors je devrais faire du 175 parce que je fais péter le A un petit peu avant la touche sur le Arthas ensuite on a l'arme secrète très intéressant aussi l'arme secrète et vous voyez là par exemple je vous montrerai les builds les grandes familles de builds après même si bien sûr comme vous l'avez compris le palier 4 déjà tout est jouable et il n'y a pas que ce palier là où tout est jouable boomerang donc ça c'est fait armes secrètes augmente la portée du marteau boomerang de 30% et les attaques de base un plus 75% de dégâts supplémentaires tant que le marteau boomerang est en vol donc qu'est-ce que ça donne ça donne hop armes secrètes en gros vous augmentez la durée pendant ce temps vous faites des critiques vous voyez en auto-attaque sur le mec donc ça c'est assez sympa pour pouvoir vraiment booster vous avez avec ce build vous avez l'un des meilleurs duels du jeu parce que vous voyez vous pouvez augmenter la vitesse d'attaque avec votre activable pendant que le marteau est en l'air et du coup vous faites des dégâts absolument colossaux et là par exemple Zeratul Tracer qui sont normalement vos nemesis qui vont vous éclater normalement enfin je veux dire Falstad un Zeratul par exemple Falstad bourrasque le Zeratul à la lame vorpal il peut revenir sur le Falstad donc sur le papier c'est un cauchemar pour Falstad un Zeratul ou Tracer avec ce build là en build auto-attaque vous pouvez vraiment faire très très mal sachant qu'en plus ces persos là ils sont très forts en late game et vous si vous jouez vol régulier vous serez aussi très fort en late game du coup niveau 10 alors là on va parler ah oui j'ai oublié sur le niveau 7 je peux aller charger la bloc augmente le nombre de frappes de paratonnerre de 2 et sa portée de 25% donc ça veut dire que vous avez plus de portée et vous avez 2 en gros vous avez 2 charges de plus sachant que vous en avez normalement 5 de base je crois pendant 4 secondes c'est une touche supplémentaire par seconde pendant 4 secondes donc vous augmentez vous augmentez le nombre de touches donc c'est plutôt c'est des petits dégâts supplémentaires on va pas se mentir ça veut dire plus de dégâts et ensuite on a les ultimes on va commencer par l'un des meilleurs ultimes du jeu qui est la bourrasque la bourrasque qui vous permet tout simplement de voyez comme vous l'avez vu alors il y a le symbole de stun mais c'est pas un stun mais le mec est poussé et vous pouvez complètement enfin vous voyez je l'ai poussé contre les tours et il peut absolument rien faire parce que tant qu'il est bump bah en fait il peut pas bouger il est pas stun attention ça compte pas comme un stun mais la bourrasque bah le mec est bougé vous pouvez potentiellement bouger toute l'équipe pourquoi c'est l'un des meilleurs ultimes du jeu parce qu'il est extrêmement versatile il est extrêmement polyvalent vous pouvez faire plein de choses avec vous pouvez vous en servir pour potentiellement la classique on va dire c'est potentiellement arriver derrière l'ennemi et menacer d'une gust instantanément vous voyez hop je pousse l'ennemi dans mon équipe et mon équipe finit les types je peux m'en servir pour disengage si oh là là mon équipe se fait attraper hop vous arrêtez tout de suite on va pas chercher la fight il y a des super combos à faire mais aussi l'autre utilisation qui peut être de bloquer un adversaire contre un mur il est où ? il est là ok contre le mur justement permettre de faciliter des combos vous voyez contre le mur le mec est complètement bloqué il peut pas faire grand chose donc ça c'est assez intéressant il y a une petite strat qui peut pas mal servir par exemple on va le laisser venir sur la lane hop 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 pour mieux vous placer vous pouvez utiliser le E pour R après je déconseille ce truc là parce que si vous avez en fait le problème c'est que si vous faites E R s'il y a un mec qui s'est pas fait attraper il va vous sauter dessus vous avez plus d'escape et normalement le shield du coup il vous servira pas parce que vous allez le perdre le temps le temps de récupérer enfin normalement le temps que le mec revienne de la bourrasque ou le mec qui a esquivé le temps qu'il arrive sur vous votre shield est quasiment terminé donc même contre un mur par exemple qui est là faut pas hésiter à utiliser votre monture faut pas hésiter à utiliser enfin faut pas hésiter à utiliser votre monture parce que comme ça si vous faites ça en gros alors faut pas vous montrer bien sûr vous restez en furtif par contre sinon c'est nul et vous faites ça et comme ça si l'ennemi veut vous attraper derrière vous avez de nouveau votre E en fait pour repartir donc c'est ça qui est intéressant donc faut faire gaffe des fois bah le E effectivement E R est plus réactif clairement c'est instantané quasiment le fly c'est la sécurité peut-être un peu plus long mais la sécurité et comme vous le voyez la portée est assez grande ça vous permet de faire énormément de choses et même potentiellement il y a des choses aussi auxquelles on pense pas mais par exemple vous voyez imaginons il y a des ennemis là vous les mettez bourrasque ça isole leur tasse en fait ça c'est très très peu fait et malheureusement et c'est les meilleures utilisations ça peut se faire par exemple Léoric tombeau un mec vous mettez la gust le mec qui est dans le tombeau de Léoric il sera poussé contre le tombeau de Léoric et donc il ne sortira pas et son équipe elle va dégager mais par exemple vous voyez imaginons là les sbires ce sont des héros ennemis ah merde je me suis raté imaginons les sbires c'est des héros ennemis bon j'ai raté encore une fois j'ai raté on va la refaire tranquillement il est con ce bot au lieu de rester sur moi il me colle voilà vous voyez vous l'isolez et vous lui éclatez la tête bon là le problème c'est que je vais mourir mais vous voyez l'idée c'est à dire que en fonction du placement ennemi vous pouvez potentiellement voilà l'isoler et on lui casse la gueule en fait donc ça ça peut être très intéressant pareil avec les persos qui ont des insensis je pense à une Johanna par exemple une Johanna qui galva devant vous vous mettez sa galva quasiment terminée vous mettez la bourrasque alors attention on va pas dégager la Johanna non plus mais elle a mis la galva elle est pas bien elle est en PLS elle a plus d'ultime elle a plus rien vous mettez la bourrasque sur son équipe et vous terminez la Johanna ça peut avoir ce genre d'utilisation là par exemple Isoline la bourrasque peut servir à temporiser aussi le temps que mon équipe arrive enfin c'est vraiment un ultime qui est faisable dans plein de systèmes et beaucoup de gens se disent ouais mais ça avait pas de dégâts donc c'est pas terrible mais en fait si vous isolez un mec si vous permettez de gagner le teamfight ou juste vous sauvez toute votre équipe c'est tellement mieux c'est tellement mieux dans ce cas enfin c'est comme un Pogo ou une prison du vide ça avait pas de dégâts supplémentaires mais les utilisations que vous pouvez en faire sont tellement infinies que c'est incroyable et là je vous ai cité quelques exemples mais il y en a d'autres en attendant aussi on a l'Interland l'explosion des Interland donc cet ultime il est pas mauvais en soi c'est juste que la bourrasque c'est l'un des meilleurs ultimes du jeu mais l'Interland du coup le problème c'est souvent que les joueurs de Falstead qui jouent Interland ils sont en mode ça ça fait des dégâts ils font un peu n'importe quoi là où la bourrasque est extrêmement importante mais l'Interland 120 secondes de temps de recharge donc déjà vous voyez 60 secondes la bourrasque 120 secondes le temps de recharge de l'Interland donc 60 secondes 70 en mana la bourrasque on n'y pense pas mais à la sortie de la Gust les mecs sont slow de 40% donc ça peut vous permettre de plus facilement attraper le gars derrière donc ça c'est plutôt plutôt cool j'en oublie même de rappeler que ça soit slow de 40% pendant 4 secondes l'Interland du coup au bout de 1 seconde on va vous montrer l'utilisation hop hop armes secrètes Interland donc 120 points de dégâts au niveau 20 donc ça c'est vraiment pas mal sur une longue ligne chaque héros adverse touché réduit le temps de recharge de 30 secondes vous voyez là j'ai touché alors on va relever le temps de recharge vous voyez là du coup j'ai 90 secondes de temps de recharge vu que j'en ai touché donc ça c'est souvent les joueurs de Falstad balance des Interland un peu yolo enfin souvent ils essayent de toucher un max de monde pour réduire le temps de recharge comme pas possible alors que bah oui t'attrapes sur un contrôle allié potentiellement tu peux envoyer un énorme burst souvent l'Interland est utilisé en souvent l'Interland est plutôt utilisé en combo par exemple on attrape un gars Falstad l'Interland et on l'écrase très très vite généralement on prend un truc qui peut avoir une vulnérabilité pour augmenter encore les dégâts de l'Interland et en profiter par exemple une Tyrand je sais pas imaginons Diablo Tyrand avec un Falstad qui peut même à l'autre bout même à la imaginons les combos vont se mettre bot le Falstad peut suivre même s'il est mit quasiment puisque l'Interland a quand même une portée qui est assez grande pour le coup vous voyez le R a une portée de quasiment je suis là ça touche quasiment ici donc après attention à pas surestimer elle n'a plus la portée mais c'est quand même assez intéressant comme portée mais encore une fois la Bourras c'est l'un des meilleurs ultimes du jeu alors on va aller sur la Bourras niveau 13 alors niveau 13 c'est des paliers de dégâts aussi puisque nous avons on va commencer par le vent soutenu les attaques de base portées au héros adverse leur infligent un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1,5% leur maximum de points de vie portent ce montant à 2% tant que le vent actif tant que le vent arrière pardon est actif donc c'est tout simplement le tueur de géant de Falstad alors ça veut dire quoi ça veut dire que tant que vous n'avez pas pris de dégâts vous faites 2% 2% PV max sinon 1,5% et n'oubliez pas que quand vous claquez le vol régulier le niveau 1 vous avez forcément les vents arrière pendant 4 secondes donc vous faites forcément 2% de PV max par auto-attaque donc ça déjà c'est énorme Falstad en tant qu'auto-attaqueur votre job va souvent être de casser enfin vous allez souvent devoir taper la front line mais en plus de ça en 1v1 contre du Zeratul de la Tracer c'est toujours des dégâts supplémentaires et même contre des cibles fragiles des pourcents PV c'est bien contre tout le monde la plupart des gens pensent que c'est bien que contre les tanks mais non ça marche tout le temps c'est des dégâts supplémentaires et qui ne peuvent pas être réduits l'armure physique n'y fera rien ne changera que dalle à ce niveau là ensuite on a la portance qui est très intéressant tant que vent arrière est actif les capacités de base se rechargent 100% plus vite qui dit 100% plus vite dit plus de marteau boomerang plus de paratonnerre plus de tonneau donc ça veut dire aussi plus d'escape plus de dégâts etc etc donc portance est très très intéressant c'est souvent un peu sous-estimé genre portance on le joue souvent en bille mage mais dans les billes d'auto on ne pense pas que portance est bien et à l'inverse vent soutenu on sait que dans un bille d'auto c'est bien mais dans un bille mage on le sous-estime je vais y revenir après ensuite on a frappe du tonnerre le paratonnerre inflige 25% de dégâts en plus à chaque frappe alors en dehors d'un bille Z et même en bille Z qu'on soit clair même en bille Z la portance est bien parce qu'elle réduit le temps de recharge du Z donc vous l'avez plus souvent donc vous faites plus mal mais donc la frappe du tonnerre en fait le problème c'est qu'elle n'a pas de synergie avec le 16 contrairement aux deux autres 13 donc c'est un peu le bémol de la frappe du tonnerre donc on va prendre le vent soutenu ici et niveau 16 vous allez avoir trois talents très intéressants on va commencer par le marteau estropieur porte le ralentissement causé par le marteau boumang de 25% à 50% je rappelle ça marche sur le A l'aller mais aussi le retour et en plus l'explosion du marteau ralentit également donc vous passez à 50% en zone avec l'explosion donc là c'est vraiment intéressant pour l'utilitaire que ça peut apporter les contrôles est énorme pour votre équipe c'est génial même pour pouvoir auto-attaquer le gars derrière c'est assez facile pour lui poser les dégâts le Z le mec il ne peut pas bouger donc c'est très intéressant ensuite on a le cours en G réduit le dalle d'activation de vent arrière de 6 à 3 secondes et oui puisque si aucun dégâts n'est subi pendant 6 secondes vous gagnez le vent arrière là le truc c'est que du coup le vent arrière c'est 3 secondes sans prendre de dégâts vous permet de le réactiver porte également le bonus de vitesse de déplacement de 15% à 25% ça veut dire que vous vous déplacez quasiment à la vitesse d'une monture du jeu puisque c'est 30% la vitesse de monture donc déjà c'est très bien de base et même en teamfight ça peut vous permettre d'avoir pas mal de choses et vous voyez la synergie portance et courant G l'idée c'est que derrière vous aurez plus souvent la portance qui sera active puisque vos capacités reviendront beaucoup plus souvent donc portance courant G excellent combo mais même en auto-attaque un courant G ça permet d'avoir un meilleur itinerant en teamfight sachant qu'encore une fois n'oubliez pas que ça marche avec le vol régulier quand vous l'activez ça marche avec le courant G 25% de vitesse de déplacement forcément ensuite on a la post-combustion excellent talent augmente la vitesse de déplacement de 60% lors de l'utilisation du jeu ce bonus diminue pendant 3 secondes puis disparaît donc l'idée c'est quoi ? c'est que vous avez votre E et en plus de ça vous voyez hop une énorme vitesse de déplacement juste après donc ça c'est très intéressant 60% c'est le double d'une vitesse de monture donc c'est quand même vraiment intéressant comme bonus donc c'est très très intéressant et au final vous voyez vous faites des trucs qui peuvent être vraiment cool pour pouvoir se replacer conduiser Ratul et de la Tracer aussi post-combustion peut être vraiment vraiment cool pour quand même vous replacer revenir vers les copains même potentiellement vous avez mis les bons dégâts pour pouvoir la finir mais très intéressant à ce niveau là donc voilà pour les talents niveau 16 ça dépend un petit peu de votre build et ça dépend un petit peu de votre optique parce que les 3 sont très très cool et niveau 20 et là c'est un crève-coeur aussi parce que Fallstad il a des niveaux 20 qui sont tout simplement incroyables alors on va commencer par je sais même pas par quoi commencer tellement tous les talents sont vraiment cool on va commencer par la Bourrasque améliorée est très à la mode à l'heure actuelle donc on va le faire et c'est un très bon vin qu'on soit clair je la trouve peut-être un peu surestimée ça reste un très très bon vin on a dit que la Bourrasque c'est monstrueux donc le tunnel de vent c'est forcément cool maintenant je pense que les deux autres sont extrêmement sous-estimés par les joueurs compétitifs à l'heure actuelle et malgré tout on voit quand même les deux autres talents être sortis mais le tunnel de vent donc c'est quoi c'est Bourrasque Violante crée un tunnel de vent pendant 4 secondes les ennemis pris dans ce tunnel sont périodiquement repoussés en gros ça fait quoi ça fait que le mec est coincé vous voyez contre le mur donc ça c'est très intéressant parce que vous voyez ça dure quand même un bon bout de temps donc ça peut permettre à vous et votre équipe d'exploser les gars contre le mur par exemple là c'est très très intéressant et imaginez sur un boss un objectif ça fait que c'est très facile de l'utiliser après le problème le problème je dirais de la Bourrasque c'est que encore une fois c'est 60 secondes de temps de recharge et c'est une optique qui est d'utilisation d'ultime donc un peu dans le délire Playmaker là où les deux autres sont très très fortes Freynessy du Nexus augmente la vitesse d'attaque de 20% et la portée de 1,1 mètre comme on l'a vu Falstad doit mettre beaucoup d'auto-attaque ça l'aide aussi à Wave Clear ça l'aide également énormément à Wave Clear et taper plus facilement les structures sachant que Falstad dans l'aide game va très souvent avoir un rôle de gank enfin de ganker et va prendre l'XP à un endroit et ensuite se barrer donc ça veut dire que votre Wave Clear est plus fort mais également il ne faut pas oublier qu'un personnage qui est global un Falstad dans l'aide game il doit menacer les T2 et il doit menacer le corps si personne vient l'emmerder il peut continuer de faire des trucs donc il force quelqu'un il bouge et à ce moment là il utilise son global pour rejoindre son équipe et créer une situation de 5v4 donc c'est là où il est très intéressant Falstad donc la vitesse d'attaque ça fait que vous avez encore plus de poids sur les structures et dans votre push et notamment pour aller chercher les structures aussi pour aller backdoor potentiellement donc aller attraper le corps l'équipe ennemie est positionnée sur l'objectif il y a plus de T2 t'as des katas sur le corps bah boum je fly j'utilise ma monture le vol et j'arrive sur le corps l'idole et je le détruis et je la détruis donc ça c'est intéressant ensuite on a la monture épique et monture épique il faut que je le montre parce que c'est impossible sinon hop on s'en fout post combustion monture épique monture épique réduit le temps de recharge de fly donc de vol de 50 secondes ça fait qu'au lieu de 75 vous avez 25 secondes de temps de recharge sur la monture épique son temps d'accantation est également réduit de 0,5 secondes et c'est pas terminé la vitesse du fly monte à 50% l'intérêt de ce talent c'est quoi ? encore plus utiliser votre global mais surtout vous voyez la vitesse de réaction est énorme énorme et ça fait que votre E vous allez beaucoup plus ça vous donne c'est comme si vous aviez un deuxième E et en plus de ça votre impact global il est monstrueux vous avez une escape imaginons un adversaire vient vous attraper vous êtes pas bien vous mettez dans le on va enlever les temps de recharge vous mettez dans le buisson et boum c'est une escape en fait ça va super vite c'est ça qui est intéressant donc en light game vous êtes normalement vous pouvez pas vous faire attraper attention par contre le fly il faut que j'en parle le fly vous pouvez vous faire cancel vous pouvez vous faire annuler par exemple il y a un Diablo Diablo s'il vous attrape s'il vous met un A c'est terminé là par exemple Arta celui il a rien pour me canner mais un Diablo peut vous annuler et ce qui est très intéressant c'est qu'une fois que le fly est parti c'est pas marqué mais une fois que le fly est parti donc là vous voyez là je peux me faire annuler là je peux plus me faire annuler quand je suis en l'air c'est terminé par contre je peux prendre des dégâts quand je suis en l'air je prends des dégâts donc il faut faire attention j'ai déjà vu des Falstad mourir en prenant toutes les mines d'abatture mais sur leur fly par exemple on peut voir ce genre de choses donc il faut faire attention mais vous êtes c'est pas marqué mais vous êtes insensible pendant la durée du vol attention encore une fois tant que vous canalisez le vol vous n'êtes pas insensible donc il faut faire très attention c'est le moment où vous pouvez vous faire annuler donc généralement essayez soit de vous mettre dans un buisson soit il faut essayer d'attendre un petit peu comme un DAK d'attendre les cancel de l'adversaire pour pouvoir partir de manière furtive mais l'intérêt encore une fois c'est de pouvoir sauter très vite attention si vous annulez votre fly vous pouvez avec un clic droit 9 secondes de temps de recharge et ça ça marche même sans monture épique donc la monture épique c'est très 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 fort ça fait que le stade il ne peut pas se faire attraper et ça vous met une utilisation qui est vraiment intéressante enfin l'interland améliorée portée doublée et dégâts augmentés de 25% bon la portée doublée on ne va pas s'en mentir on s'en fout par contre les dégâts augmentés de 25% c'est toujours intéressant mais honnêtement si vous êtes parti l'interland améliorée c'est vraiment dans une certaine optique la plupart des joueurs qui jouent l'interland au 20 compétitif je parle vont plutôt prendre un des deux pour pouvoir le faire l'interland améliorée c'est aussi vraiment toute la compo tourne autour de ça bon 25% c'est cool mais bon c'est peut-être un peu un peu énorme après il ne faut pas oublier que le boomerang peut augmenter de 15% les dégâts de l'interland de base après ça sous-entend qu'il faut un gros contrôle parce qu'il faut poser le Q et faire péter l'interland donc c'est un peu long quand même mais ça marche donc il faut y penser d'ailleurs tiens je vais essayer un truc parce que je me pose la question je me pose la question si je fais ça ça ne marchera pas hop boomerang interland est-ce que pendant que je canalise l'interland je peux faire péter le boomerang est-ce que ça marche non je peux pas je peux pas je me suis posé la question est-ce que pendant la canalisation de l'interland je peux faire péter je peux faire péter le A pour augmenter les dégâts pour gagner un peu de temps et non on peut pas alors en attendant voilà pour ce qui est des talents donc je vais pouvoir vous montrer un peu les grandes écoles de build on va commencer par le build d'auto-attaque qui se joue avec le vol régulier niveau 4 c'est pas parce que vous êtes auto-attaque il faut jouer forcément marteau bienfaisant vous pouvez tout à fait jouer les deux autres je vais mettre le marteau bienfaisant mais vous pouvez tout à fait jouer les deux autres niveau 7 arme secrète là on parle vraiment build d'auto-attaque niveau 10 bon bah voilà la bourrasque niveau 13 vent soutenu mais même en build d'auto-attaque vous pouvez jouer portance parce que vous allez me dire bah ouais mais non parce que c'est quand même dommage il y a un talent sur l'auto-attaque donc si tu joues auto-attaque t'as pas envie de jouer portance mais oui mais portance ça fait que t'as plus souvent l'heure donc plus souvent l'arme secrète donc plus souvent tes auto-attaques qui font mal donc ça vous pouvez tout à fait jouer portance en auto-attaque aussi et niveau 16 ensuite ça dépend marteau là je vais conseiller marteau estropien mais courant jet et post-combustion c'est très bien et au 20 c'est pas parce que vous jouez auto-attaque qu'il faut jouer freinise du nexus la monture épique reste très forte et le tunnel de vent reste également très fort là je vais jouer freinise du nexus mais c'est pas parce que vous jouez auto-attaque qu'il faut obligatoirement je vais freinise du nexus faut jouer différemment faut vraiment pas réfléchir comme ça ah je joue auto-attaque donc je vais jouer auto-attaque 20 c'est pas comme ça que vous devez réfléchir ça dépend de la game ça dépend des circonstances ça dépend de plein de choses ça dépend de la compo ennemie ça dépend de plein de choses mais freinise du nexus là quand vous avez un build comme ça même tracer ou zera tool qui sont vos contres si vous avez beaucoup de stack sur votre niveau 1 vous pouvez faire des trucs vous pouvez clairement leur faire des trucs donc voilà ça c'est le build auto-attaque le build mage maintenant qui est le grand opposé je dirais on a et pourtant il y a beaucoup de points communs tempête grandissante niveau 4 je vais jouer marteau bienfaisant d'ailleurs pour vous montrer que ça dépend du build enfin ça dépend pas du build mais ça dépend de vous pardon marteau bienfaisant mais les 3 sont viables niveau 7 le boomerang niveau 10 bourrasque niveau 13 portance niveau 16 couranger et encore une fois vous pouvez jouer tueur de géant au 13 niveau 16 couranger pour le coup si vous jouez portance il faut jouer couranger et encore certains ne jouent même pas couranger au 16 certains jouent portance mais au 16 je joue quand même marteau estropia disons que quand tu joues portance t'as envie de jouer couranger mais l'important c'est la portance pas forcément le couranger niveau 20 bah par exemple là je vais jouer de monture épique voilà on va jouer de monture épique pour changer un petit peu mais voilà vous avez vous avez plein de manières de faire différentes vous voyez là je peux claquer mes sorts regardez regardez j'ai le la redux cd est énorme la redux cd est absolument énorme bon là je l'ai perdu mais ça y est vous voyez là regardez la redux cd c'est assez nimple ensuite on a le build hybride auto attaque donc vol régulier au niveau 1 bon cette fois je vais changer justement on va jouer courant ascendant alors que marteau bien faisant marche aussi et niveau 7 je joue boomerang pourquoi ? c'est le build qui va permettre d'être un petit peu on prend un peu on coupe la poire en deux on prend un peu des deux on prend à la fois le wave clear du boomerang et en même temps on a le stacking sur l'auto attaque on peut être assez tranquille dans notre coin pouvoir stacker hop on a un peu de tout c'est vraiment le build on a un peu de tout on prend un peu le meilleur du build auto attaque dans le 1v1 et dans le stacking on prend l'explosion du boomerang aussi donc pour le wave clear et autres donc c'est un build assez intéressant on le voit peu en ce moment mais je pense qu'il reviendra aussi avec le temps c'est une question de mode parce qu'il est très intéressant aussi bourrasque niveau 13 ou portance ou vent soutenu encore une fois les deux sont très bien là je vais jouer pour changer je vais jouer portance aussi d'ailleurs niveau 16 marteau estropieur ça marche sur l'explosion donc c'est plutôt cool mais comme vous voulez on va jouer post combustion tiens là sur le 16 et au 20 par exemple et bien on va jouer la bourrasque pour changer un petit peu donc le build c'est vrai que j'avais j'avais pas vercuté mais le E va tellement loin aussi que ça me perturbe pour l'utilisation du E donc voilà l'intérêt aussi du perso vous avez plein de choses possibles ensuite on a le build Z alors le build Z il est vraiment intéressant que dans une optique d'assassinat en compétitif à l'époque où il était joué le build Z c'était uniquement et je parle à l'époque de méthode et tout c'était vraiment en mode on va jamais jouer de teamfight 5v5 et on va attraper un gars et du coup dans cette optique c'est vrai que le build Z est probablement je dirais pas le meilleur mais probablement l'un des meilleurs donc le ZO1 vous êtes pas obligé de jouer ZO4 d'ailleurs c'est pas parce que vous jouez ZO1 je vais le mettre là parce que je l'ai pas pris encore mais vous pouvez tout à fait jouer marteau bienfaisant au courant sordant avec niveau 7 le chargé à bloc niveau 10 bourrasque niveau 13 alors on pourrait prendre ça mais honnêtement vous pouvez tout à fait jouer portant ses courants G aussi et niveau 16 je sais pas par exemple vitesse de déplacement et au 20 la gust c'est vrai que en plus vous voulez vraiment jouer le 1v1 donc c'est vrai que la bourrasque est intéressante je voulais pas te toucher et l'idée ça va être de Z de faire les dégâts sur le Z et c'est tout mais vous voyez c'est pas forcément incroyable non plus même si c'est vrai que vous pouvez mettre vos auto-attaques à côté vous pouvez rater vos skillshots le Z lui c'est ciblé donc c'est compliqué de le rater voilà pour ce qui est du guide Falstatt j'ai pas envie d'aller trop j'ai donné pas mal de conseils donc j'espère que cette vidéo vous a plu beaucoup de choses sont faisables avec Falstatt je parle pas du build hybride inversé qui est tout à fait possible aussi c'est de jouer Tempête Grandissante bon bah finalement j'en parle Courant Ascendant par exemple enfin O4 encore une fois on s'en fout le 16 et le 4 c'est vraiment tout est jouable et par exemple c'est de partir Tempête Grandissante et O7 Arme Secrète ce qui est un build hybride aussi donc vous avez à la fois l'auto-attaque et le petit bémol je dirais c'est que ça augmente pas forcément vos dégâts ça augmente votre wave clear mais pas tant que ça et ça vous ça peut vous permettre de stacker de plus loin bien entendu puisque vous avez la portée mais je préfère l'autre hybride parce que l'autre hybride ça marche tout le temps on va dire là ça vous incite à stacker un peu je dirais de manière un peu YOLO et vous avez des moments où vous ne pourrez pas vraiment autant en profiter je trouve que l'autre donc je préfère mais c'est viable c'est viable à une époque c'était absolument pas viable ils ont tellement buff l'arme secrète et là ils ont rebuff la Tempête Grandissante que c'est viable je ne suis pas trop trop fan mais ça peut se faire et ensuite au 13-16 encore une fois vent soutenu ou portant secours rangé les deux marchent très bien donc voilà pour ce qui est de Fallestad j'espère que ce guide vous sera utile et que vous avez apprécié on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus alors comme ça on veut apprendre l'art du lancer de marteau n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux pourquoi je parle avec un accent russe moi ben je ne sais pas pourquoi je parle avec cette voix aussi je ne sais pas non plus vous pouvez liker bien sûr la vidéo vous pouvez partager autour de vous à tous vos amis Fallstad qui joue Bill Z plein de bisous Sous-titrage ST' 501